C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. Là, bonne, répond ! C'est parti pour l'instant M. Bonjour à tous et à toutes. Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer. Vous venez de nous spoiler ? On ne se ferme pas les yeux, aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Si vous aimez les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer, regardez M6 ce soir. L'homme qui doute, en l'occurrence, est une figure archi connue et archi sympathique que l'on découvre ici tourmentée, angoissée, voire paniquée à l'idée de ne plus faire rire. Il est désarmant dans ce film. L'homme qui doute, c'est Jamel Debbouze. Ce documentaire nous invite en coulisses pendant l'écriture de son spectacle. On assiste au processus de création et on est soudain frappé par l'évidence. Quel métier fascinant que de faire rire. C'est l'artisanat avant la montée sur scène que l'on voit ici. Et ce documentaire, l'air de rien, est très intime. Pas étonnant que la productrice s'appelle Mélissa Toriot, journaliste et épouse de Jamel Debbouze à la ville. L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter. Bonjour Mélissa Toriot. Bonjour Dorothée. Bienvenue sur France Inter. C'est une soirée spéciale Jamel ce soir sur M6. D'abord le spectacle à 21h, maintenant où Jamel retransmis en direct depuis le zénith de Lille. Et puis à 23h ce documentaire. Ce n'est pas vous qui tenez la caméra. Il est réalisé par Jean-Thomas Secaldi. Mais vous êtes la productrice de ce film. Pourquoi vous ? Parce que Jamel n'accepterait pas une telle démarche venant de quelqu'un d'autre ? Je pense qu'il aura ouvert moins de portes et qu'on n'aurait finalement pas pu faire ce film. Des making-of, il en existe beaucoup. Ça ne m'intéressait pas du tout pour vivre avec lui depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai assisté à différentes écritures de spectacles. Je me suis rendu compte à la fois de la richesse de ces longs moments d'écriture. De la douleur aussi et de tout l'intérêt de réussir à capter ces étapes complexes. Donc j'ai mis du temps à le convaincre. Et puis je lui ai présenté Jean-Thomas Secaldi à qui j'ai confié ce film. Et qui avait vraiment toutes les qualités requises pour à la fois se faire oublier. Et avoir la sensibilité pour aller capter ce travail de groupe collectif avec ses auteurs. Et puis cette introspection personnelle et cette remise en question. C'est un peu de pression quand même pour le réalisateur. Parce que sa patronne, accessoirement, est la femme du sujet de son film. Oui, mais ce n'était pas cette pression-là. Je pense qu'il y avait un engouement d'abord qui était là, chez Jean-Thomas. Je filme beaucoup La fragilité des hommes avec Jean-Thomas Secaldi. Ce n'est pas notre premier film. On avait fait un précédent film où on était là aussi sur un homme puissant, génie des algorithmes. Mais on était dans les affres de son combat d'arriver à réduire la courbe du chômage. Donc je pense qu'on fait ce type de film avec Jean-Thomas. Et qu'il a eu très à cœur de se glisser dans cette troupe et dans l'intimité artistique de Jamel. Ce n'est pas la première fois non plus que vous produisez un documentaire qui s'intéresse à votre mari. On se souvient de l'entrée des Trappistes, diffusée sur Canal+. Et puis Liberté, égalité improvisée sur les vertus de l'improvisation théâtrale à l'école. Est-ce que c'est un rôle facile à assumer pour vous, productrice d'un film sur Jamel Debouze ? Oui, en fait je ne me pose pas cette question-là. D'abord c'est un pas de côté. C'est un film qui nous fait du bien. Je suis sur des thèmes qui sont beaucoup plus complexes toute l'année. Donc être sur la création, même si elle est complexe et qu'elle montre de la fragilité, c'est un beau moment de tournage et de montage. Et puis je me dis que c'est aussi mon rôle. C'est-à-dire que je peux ouvrir ces portes-là, peut-être convaincre d'autres artistes, écrivains, ouvrir aussi leurs portes et être sur ce processus de création que je trouve passionnant. Donc je me suis juste dit que c'était aussi, non pas mon devoir, mais en tout cas une de mes casquettes et de mes rôles de productrice que de l'initier. On va écouter un premier extrait du documentaire. Quelques heures avant de monter sur scène, Jamel a l'air très préoccupée et pas dans son assiette. Et on finit par comprendre pourquoi. Ce soir, il y a ma femme qui vient voir le spectacle et à chaque fois qu'elle vient, ça me met une pression de ouf. Je ne joue pas pareil. Là, elle le découvre ça. Elle n'a jamais vu. C'est ma première supportrice, ma première critiqueuse, ma première applaudisseuse. Et si elle n'aime pas le spectacle, j'en réécris un autre, je te préviens. Non, non, mais elle va aimer, je suis sûr. Elle va kiffer. Ouais, elle dit ça. Ouais, mais... Mais pourquoi vous dites euh... J'aime pas quand vous dites euh... Tu sais comment on l'appelle, nous Mélissa, entre nous ? Il le sait pas, Jamel, mais il va le savoir. On l'appelle la kryptonite. Je jure. Tu sais, Superman, quand il y a de la kryptonite, il perd toutes ses forces. Jamel, c'est pareil. Quand il y a Mélissa, il perd toutes ses forces. C'est sa kryptonite à lui. Vous l'avez la kryptonite, mon bâtard ? C'est sa kryptonite à lui. C'est vrai. C'est vrai, putain. C'est le bâtard. C'est vrai, je te jure. Je sais pas pourquoi, pourtant, je la connais, elle me connaît. Il n'y a pas de... Mais c'est normal. Je sais pas, je sais pas, frère, je sais pas. Alors, ça fait quel effet, ce surnom de kryptonite ? C'est le seul extrait où on parle de moi, dans ce documentaire. Évidemment, on commence par ça. Vous voyez comment on est. Je précise. Non, mais c'est drôle parce que c'est la seule chose que j'ai découverte dans ce... Je connais bien, donc j'ai pas été surprise par l'homme capté par Jean-Thomas. Et en revanche, cette anecdote, je l'ai découverte. Résultat, vous ne prévenez plus quand vous voulez le voir en spectacle ? Je me disais d'ailleurs, en voyant ce passage, que produire un film sur lui, c'est aussi peut-être une façon d'affronter pour vous la dimension couple médiatique. Les demandes des médias autour de votre vie privée sont très fortes. Produire vous-même le film, c'est une manière de dessiner la frontière, de décider ce que vous donnez au public. Oui, un peu, en tout cas inconsciemment, mais il n'y a aucune intimité dans ce documentaire. Il n'y a aucune place à la famille. C'est très intime, la création. C'est très intime. Je trouve que ça dévoile une facette intime, et c'est ce qui le met, lui, mal à l'aise, je crois, aujourd'hui. Je pense qu'il n'arrive pas vraiment à le regarder, ce documentaire. C'est vrai ? Il le regardera un jour avec du plaisir, j'en suis certaine. Mais oui, oui, et c'est là où je me dis qu'on a frappé juste avec Jean-Thomas, parce que sinon, il ne serait pas aussi troublé. Alors, on voit Djamal au travail, on le voit aussi sur scène, parce que ce spectacle, maintenant où Djamal a commencé par une tournée d'improvisation, toutes les vannes ont été testées, peaufinées devant le public. La caméra le suit dans les loges après chaque spectacle. C'était poussif. J'ai eu des vrais moments churent, j'ai eu des très bons moments, tu vois. Le début a été dur. Non, j'ai vraiment souffert, là, ça m'a cassé les couilles. Les 20 premières minutes, ça aurait pu... C'était un très bon public. Ça aurait pu être mieux que ça, tu vois. T'as oublié les Etats-Unis, la sécurité, l'avion... Je savais que j'allais la foirer, celle-là, la tête de la mère. Mais elle n'est pas foirée, t'es ouf ! Non, non, elle est loin d'être foirée, d'ailleurs. Non, non, tu rigoles ou quoi ? Elle est loin d'être foirée, celle-là. Non, c'était pas naze. Ah non, c'était une bonne naze, je te jure. Le début a été dur. On sentait que t'es perdue, t'avais pas... Ta main... Je ne me souvenais plus du texte, ça ne m'est jamais arrivé. La tête de ma mère ? Je ne me souvenais plus du texte. Je ne me souvenais plus du texte. Il est très dur avec lui-même, Djamal Debbouze. Est-ce que ça a été compliqué de le convaincre, de se laisser filmer pendant ces moments-là ? Non, mais ça, c'est un bon extrait, parce que ça montre vraiment l'oubli de la caméra. Ça, vous ne le tenez de personne, normalement. Admettre qu'on a oublié, qu'on a foiré... Mais qu'on est dans l'oubli, et même il s'en veut par rapport au public qui s'est déplacé ce soir-là, on l'obtient rarement. C'était tout l'objet, l'intérêt d'initier ce documentaire. C'était d'avoir cette part-là, d'abord d'éveil et de conscience qui est... Cérébralement, il est hyperactif. C'est compliqué. Il le dit d'ailleurs, j'ai trop de fenêtres ouvertes dans ma tête, il n'arrive pas à les fermer. Et puis, il est dur envers lui-même. Il a un entourage pourtant qui n'est pas du tout courtisant. On a des gens qui lui rentrent dedans. Ils lui disent quand ça ne va pas. Ça, c'est sain. Mais il est très dur avec lui. Et ce passage est intéressant, je trouve, sur ce qu'il ressemble. C'est compliqué de s'approcher de l'intime quand on s'attaque à une telle figure populaire. Il appartient à tout le monde, Djamal Debbouze. Oui, mais c'est ce qui est intéressant. Je trouve qu'il y a un fossé. Moi, c'est peut-être aussi ce qui m'a donné envie de le produire. C'est qu'on voit le trublion et quelqu'un de très joyeux et de très à l'aise et improvisateur. Et c'est cet homme-là des médias, Djamal. Et c'est aussi lui. Oui, mais il y a 80% de la vie qui est l'homme qu'on voit dans ce film. Donc, ça me semblait intéressant. Voilà, il a plus de 40 ans. On est au milieu de nos vies où on a déjà beaucoup fait. Il nous reste des choses à faire. Les parents sont là, sont en train de vieillir. Nos enfants grandissent. Je trouve qu'on est à cette période, à la quarantaine où on peut être un peu plus honnête, un peu plus juste et donné. Ça me semblait aussi être le bon moment pour l'initier et le proposer au public, ce film. Il n'y a pas de voix off, pas de commentaire dans ce documentaire. Ça aide justement à en faire un portrait plus intime peut-être. En tout cas, c'est un exploit. Je suis très heureuse qu'il soit sur M6 parce que ce n'est pas du tout formaté. On n'est pas du tout dans une écriture typiquement celle qui pourrait être M6. Et je les salue parce qu'ils me font toujours confiance et on a des films à part dans leur grille. Et c'était très important pour nous, en effet, qu'il n'y ait aucun commentaire. Jean-Thomas n'y tenait pas, moi non plus. Et d'être comme ça vraiment dans ces loges, dans ce travail d'écriture et en immersion avec lui. Alors on voit bien sûr quelques extraits de spectacles. Et notamment pour illustrer une ambition qui est importante aux yeux de Djamal, c'est celle de parvenir à rire du pire. Pour preuve, ce sketch sur l'après-attentat dans les écoles. Les enfants, écoutez-moi, on se range deux par deux. S'il y a la sirène d'alarme, vous croyez quoi ? Si la maîtresse, elle panique. Vous croyez très vite, très vite, on ne regarde pas derrière. On se cache sous la table, on fait une farandole, on attend que les Arabes partent. Quand les Arabes sont partis, on peut sortir, c'est fini. Avec ce talent bien à lui pour inventer des mots, Djamal explique que son boulot, c'est de désaggraver les sujets graves. Ça fait écho à l'actualité, ça, Mélissa Thuriot, non ? C'est une bonne formule désaggravée, c'est ça son rôle. Non, mais c'est ce qui fait bien. Et ce qui me semble aussi intéressant dans ces spectacles grand public qu'il incarne, qu'il parle à tous, il réunit des enfants jusqu'aux grands-parents. Moi, j'ai vu les salles vieillir, se mixer, c'est intéressant de regarder. C'est très émouvant de voir les salles remplies par Djamal. Et avoir à cœur à chaque fois d'être sur des sujets qui sont ceux qui nous divisent toute l'année dans l'actualité et s'y confronter, parce que c'est vraiment ce qui le maintient debout. Je crois que c'est ce qui donne du sens à son métier. Et c'est ce qui me touche aussi. Et de se dire, tiens, l'homosexualité dans les quartiers, on va en parler. Je peux aussi être entrée d'union pour commencer à dire ce que je pense au fond de moi. Donc c'est difficile. On voit qu'il y a tout ce travail de trouver le mot juste, de ne pas cliver, d'unir et en même temps d'être sincère. Donc d'oser peut-être diviser. Alors d'ailleurs, quand il parle d'homosexualité dans l'un de ses spectacles, il voit un moment dans le public, deux personnes qui ne rigolent pas. Mais c'est dingue, à quel point ça le déstabilise. Ah, ça met dans un état, mais oui, c'est ça. Ça montre que ça lui tient à cœur l'ambition politique de son métier. Oui, puis il ne va bloquer que sur ces deux personnes, alors qu'on a une salle sans doute qui était à l'écoute. Et il va retenir ces deux personnes qui se sont fermées. L'instant M avec Dorothée Barba. Il y a un sujet qui n'est pas du tout évoqué dans ce documentaire, Mélissa Toriot. J'aimerais que vous me disiez si c'est volontaire. Le plagiat. Je rappelle à nos auditeurs de quoi il s'agit. Un vidéaste anonyme qui se fait appeler Copicomique sur Internet a montré dans des vidéos que plusieurs humoristes français se sont largement inspirés de leurs homologues américains dans des spectacles. Gad Elmaleh a été visé par ces accusations notamment. Mais aussi Jamel Debbouze qui se serait inspiré d'un sketch de l'américain Dave Chappelle. Puisque ce film, votre documentaire, porte précisément sur les coulisses de la fabrication d'un spectacle. Sur le travail d'écriture, pourquoi ne pas en parler ? Mais c'est la meilleure réponse en fait, ce film. Pourquoi ne pas en parler ? Parce qu'on a tourné du premier moment et du premier mot et de ce premier moment de création jusqu'aux premières salles. Donc on donne à voir ce que justement, on fantasme beaucoup autour de ce métier-là. Depuis ces polémiques sur Copicomix où des artistes s'inspiraient et copieraient complètement des spectacles entiers, on a une réponse qui est quand même intéressante. C'est une façon de dire tout est faux ? Non, pas du tout. Mais c'est une façon de regarder en tout cas lui, comment il écrit et comment il fabrique et comment naît un spectacle. À chacun d'aller... Mais il n'y avait pas raison de parler de cette polémique là, en 2018, quand on a tourné. Ce n'était ni dans leur discussion, si vous voulez. Ce n'est pas ce que Jean-Thomas a capté. On pourrait aller voir par exemple, regarder des humoristes américains, les auteurs de Jamel. C'est un travail, vraiment. Donc en ce qui le concerne, il en parlerait mieux que moi. Mais on a dû sans doute retrouver, on retrouve tout aujourd'hui, une inspiration d'Eve Chappelle qui doit dater d'il y a longtemps. Et sans doute qu'il y a eu cette inspiration dans ce cas de Dave Chappelle. Donc je ne sais pas à quel spectacle ça remonte. Mais en tout cas, j'assiste moi à un travail de création et de citoyens éveillés, d'avoir envie de bousculer des consciences. Et donc on va chercher vraiment ce qu'on a et dans les tripes et dans le cœur. L'intérêt de ce documentaire, Méli Satorios, c'est aussi une réflexion passionnante sur ce que signifie vieillir pour un artiste. Comment se renouveler ? J'ai fait ça depuis des années sans me poser aucune question. Et aujourd'hui, tu vois, ça fait un peu plus de 20 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me demande comment faire pour être pérenne. C'était des questions que je ne m'étais jamais posées. Ce qu'à présent, tu vois. Est-ce que tu seras aussi efficace que quand tu as démarré ? Est-ce que la surprise sera au rendez-vous ? Est-ce que la magie opérera encore ? Est-ce qu'ils auront envie de me voir, de m'écouter, de rire avec moi ? Est-ce que c'est intelligent ce que je vais raconter ? Surtout, est-ce que c'est drôle ? Est-ce que je suis encore drôle ? Alors, ce n'est pas à vous que je vais demander s'il est encore drôle, Méli Satorios, mais vous la comprenez, cette angoisse. L'enjeu, finalement, c'est plutôt que d'être encore drôle, c'est d'avoir encore des choses à dire. C'est exactement ça. Mais c'est sain d'entendre ça. Tellement ? C'est sain. Et puis, ça montre aussi les années de Jachère où il ne fait rien et il ne remonte pas sur scène une fois après avoir terminé un spectacle. Il faut du temps, il faut se nourrir et il faut avoir des choses à dire. Le plus compliqué, ce n'est pas d'en faire un, c'est d'en faire dix. C'est ce qu'il dit à un moment dans le film. Et puis, je comprends que ce soit difficile quand on a connu, il a seulement une quarantaine d'années, mais il a déjà plus de 20 ans de carrière, Jamal. Donc, ce n'est pas le cas non plus de beaucoup d'artistes. Et je comprends qu'on puisse se poser à un moment la question de, est-ce que j'ai encore ma place ici ? Beaucoup arrivent, d'autres sont encore là et est-ce que moi, on a encore envie de m'entendre ? Est-ce que j'ai des choses à dire ? Est-ce que c'est intéressant ? Gros sujet également, la préparation physique et les courses au supermarché. Ces potes qui sont morts de rire parce qu'ils doivent manger pas trop gras, pas trop salés, pas trop sucrés et sans gluten. Oui, c'est surtout drôle de voir le supermarché, de les voir dans un supermarché bio tous et on sent que c'est quand même assez nouveau comme découverte. C'est pas tellement leur monde. La preuve que le processus de création de Jamal fascine le grand public, les gens lui demandent ce qu'il se passe quand il écrit. Un mec, il m'a dit « T'es pas mort de rire quand t'écris ton spectacle ? » « T'es pas mort de rire franchement quand t'écris ton spectacle ? » Je lui dis « Des fois je rigole mais la plupart du temps je rigole à Hap. » « Mais tu rigoles pas quand t'écris ton spectacle ? » Je lui dis « Si, je rigole. Je rigole quand je le joue quand parfois je pense à des vannes. » S'il nous voyait comme ça. Je lui dis « Mais vous faites quoi ? Vous écrivez un spectacle ? Vous écrivez un testament ? » « C'est quand même rigolé le mec là ! » « C'est vrai que c'est très sérieux comme travail et on en prend toute la mesure dans ce documentaire. » « Oui. Non mais c'est long et c'est aussi c'est pas être drôle tous les jours en effet d'être un grand humoriste. » « Il n'est pas seulement humoriste il est aussi chef d'entreprise il est patron, producteur il emploie 16 salariés dans trois sociétés différentes et il dit à un moment que c'est pas simple de faire les deux en même temps. Le patron dénature l'artiste. » « Oui. » « Mais j'en suis convaincue aussi après ça le regarde donc il passe il souffre de ça et en même temps c'est un hyperactif qui a besoin d'initier de produire d'encourager aussi d'autres artistes et il le fait quand même c'est un des rares à le faire et c'est quand même super que ça existe en France. » « Marrakech du rire » « Jamel Comédie Club » « Oui, c'est initier et permettre à plein d'artistes déclore et de faire leur propre carrière ensuite c'est beau quand même qu'il y en ait quelques-uns comme lui qui continuent d'avoir sa cheville au corps et c'est ce qui en fait un artiste un peu à part après c'est compliqué en effet de ne pas se diluer d'arriver à être concentré et prendre tout le plaisir qu'on peut avoir dans la création les premières sensations c'est difficile de devoir se diviser constamment. » « Il y a un parallèle à faire avec vous Mélissa Torrio journaliste à la télévision vous étiez un visage devenu familier des téléspectateurs et puis vous êtes devenue productrice de documentaires est-ce que pour vous aussi l'un empêche de faire l'autre ? Est-ce qu'être productrice de documentaires ça empêche d'être à l'antenne ? « Oui, la façon dont je le conçois c'était pas compatible et puis je... » « L'antenne vous manque ou pas ? » « Non, l'antenne me manque pas par moment j'ai toujours du plaisir à écouter des choses de qualité et de me dire « Ah, ça doit être intéressant quand même il y a des entretiens il y a de l'écoute il y a des choses à initier parfois qui me manquent mais je le fais autrement et vraiment j'ai une chance folle d'exercer ce métier que j'ai choisi. » « On vous le rappelle tout le temps mais vous avez refusé le journal de 20h sur TF1 il y a une bonne dizaine d'années maintenant l'envie de revenir à la télé elle revient régulièrement tout de même ? » « Non, elle peut... J'écoute toujours je suis toujours à l'écoute de ce qui pourrait arriver de nouveau de différent mais je suis vraiment investie dans ce métier-là dans des films importants que j'initie qui sont vraiment qui donnent du sens à ma vie en fait depuis que je produis des documentaires je me sens beaucoup plus vivante en fait. » Merci beaucoup Mélissa Torriot. Merci à vous. « Djamal Debouze » sur M6 ce soir donc à 21h le spectacle en direct maintenant au Djamal en direct de Lille et puis à 23h ce documentaire que vous produisez « Dans la tête de Djamal Debouze » réalisé par Jean-Thomas Sequeldi. Très bonne journée à vous et à bientôt sur France Inter. Grand bien nous fasse ! « Bonjour Mélissa Torriot, est-ce que vous éprouvez le blues du dimanche soir ? Est-ce que vous la ressentez cette anxiété qui monte en fin d'après-midi ? » « Plus, je l'ai eu beaucoup jeune et puis maintenant je ne l'ai plus le blues du dimanche soir. » « C'est la sérénité de la carrière. » « C'est la reprise de l'école qui était pénible. » « En tout cas beaucoup de gens éprouvent ce sentiment. Nous allons essayer de vous aider à le surmonter. Racontez-nous votre blues du dimanche soir au 01 45 24 7000. » C'est un sujet du jeudi.